Comment soulager naturellement l'infection urinaire chez les enfants Chaque fois que notre enfant a une infection, nous nous inquiétons. Les infections urinaires surviennent généralement assez fréquemment chez les enfants, et parfois elles peuvent provoquer des troubles importants. C'est pourquoi, il est nécessaire de pouvoir les alléger et les traiter rapidement afin d'éviter des complications postérieures. Les infections des voies urinaires sont un problème très commun qui affecte tout le monde et se produisent généralement surtout dans les premières années de la vie. Et même si elles sont assez simples à traiter, il est important de les éliminer avant qu'elles ne se compliquent. Dans cet article, nous aborderons comment traiter et soulager les infections urinaires chez les enfants de manière naturelle. Quelles sont les causes d'une l'infection urinaire chez les enfants ? Ces infections peuvent apparaître à cause de plusieurs raisons et provoquer des bactéries qui atteignent la vessie ou les reins, tels que Le reflux vésico-urétérale, qui fait retourner l'urine aux urtères et aux reins. C'est un état très normal dans les premières semaines de la naissance. Des maladies du système nerveux qui rendent difficile la vidange de la vessie. Les bains à bulles. Les vêtements très serrés. Ne pas uriner fréquemment. Se nettoyer de l'arrière vers l'avant au moment d'aller à celle, ce qui permet aux bactéries d'entrer dans la vessie. Quels sont les symptômes d'une infection urinaire chez un enfant ? Selon le degré de l'infection, l'infection urinaire présente habituellement les symptômes suivants. L'urine peut contenir du sang, être de couleur foncée à cause de l'infection ou avoir une forte odeur. Besoin constant d'aller aux toilettes. Douleur ou brûlure en urinant. Pression ou douleur dans le bassin. Problème pour contenir l'urine. Cependant, s'il n'est pas détecté et traité à temps, votre enfant peut développer une piélonéphrite, infection des reins. Dans ce cas, il peut présenter les symptômes suivants. Frissons, fièvre, peau rouge, nausée et vomissement, douleur sévère dans le ventre et sur les côtés. Quels remèdes maisons peuvent aider à soulager l'infection des voies urinaires ? L'eau. Il est très important que votre enfant boive entre 6 et 8 verres d'eau par jour. L'eau aidera à combattre l'infection, à éliminer les bactéries, à aller régulièrement aux toilettes et à garder l'urine propre. Le bicarbonate de sodium. Ajoutez 1 cuillère à soupe, 10 g, de bicarbonate de soude dans un verre d'eau, 200 ml. Ce mélange aidera à soulager l'infection et à éliminer l'acidité contenue dans l'urine, ce qui permettra une récupération beaucoup plus rapide. Nous vous recommandons de lire, 5 remèdes naturels avec du bicarbonate de sodium que vous aimerez découvrir. L'ananas. L'ananas est reconnu comme étant un puissant diurétique naturel. Une tasse, 150 g, de ce fruit merveilleux vous permettra non seulement d'uriner plus souvent, mais aussi, en raison de ses composants naturels, il vous aidera à éliminer l'infection. Ce fruit contient des propriétés antimicrobiennes et antibiotiques qui peuvent être très efficaces contre les infections qui se produisent dans les voies urinaires. Elles peuvent être consommées entières, bien qu'il ait été prouvé que le moyen le plus efficace de garder la vessie propre et exempte d'infection est de boire entre 2 et 4 verres de son jus. L'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco est connue pour procurer de nombreux bienfaits, y compris pour traiter les problèmes liés aux infections des voies urinaires. Pour combattre les bactéries et les infections de la vessie avec une grande facilité, il suffira que votre enfant consomme 1 cuillère à soupe, 15 g, de cette huile par jour. Ce fruit contient des taux élevés d'eau, c'est donc une option idéale si votre enfant ne veut pas boire autant de liquide. Vous pouvez lui donner la pastèque en morceaux et elle se chargera de la purification des voies urinaires. Vous aimerez découvrir, les 3 bienfaits insoupçonnés de la pastèque. L'ail. L'ail est connu pour posséder une grande quantité de propriétés antibactériennes qui aideront à combattre les bactéries qui provoquent les infections dans la vessie de votre enfant. Ingrédients 2 gousses d'ail 1 tasse d'eau, 250 ml. Que devez-vous faire ? Choisissez 2 gousses d'ail totalement saines. Broyez l'ail et ajoutez-les à une tasse d'eau chaude. Laissez reposer au moins 5 minutes. Filtrez le liquide et sucrez-le si vous le jugez nécessaire. 1. Boire 3 tasses de ce thé par jour aidera à soulager tous les symptômes et à éliminer l'infection rapidement. Nous vous recommandons de lire, 7 bienfaits de la consommation d'ail et de miel à jeun pendant 7 jours. Comment éviter les infections des voies urinaires chez les enfants ? Pour éviter que ces infections se produisent régulièrement, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants. Évitez les bains de mousse. Ne les habillez pas avec des vêtements serrés. Les liquides sont essentiels, qu'il s'agisse de jus ou d'eau. Enseignez-leur comment nettoyer leurs organes génitaux. Créez un horaire pour aller à la salle de bain. 1. De cette façon, vous serez non seulement en mesure d'atténuer les symptômes, mais aussi, vous pourrez empêcher votre enfant de souffrir d'infections dans les voies urinaires à l'avenir. Que faire si aucune de ces recommandations ne fonctionne ? Si aucune de ces recommandations ne fonctionne pour votre enfant, nous vous recommandons de consulter votre médecin. Il examinera et prescrira à l'enfant un traitement spécifique qui l'aidera à lutter contre l'infection. Vous voulez en savoir plus ? Ne manquez pas de lire cet article Comment soulager les infections de la vessie avec 5 remèdes naturels. Boire beaucoup de liquide est essentiel pour favoriser la production d'urine et ainsi éliminer les bactéries qui s'accumulent dans la vessie. Images principales de droit d'auteur Vickio.com. Sous-titrage Société Radio-Canada